Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 43ème épisode, je vous propose de faire une excursion à nouveau sur la question écologique. Pour cela, j'ai reçu Alice Barras qui est chirurgienne dentiste de formation et qui est aujourd'hui intervenante en éco-responsabilité et santé. Dans ce premier épisode, nous discutons autour de l'éco-responsabilité pour essayer de définir ce terme. J'espère que vous apprécierez, moi j'ai appris beaucoup de choses. Vous le savez, vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes mais aussi des extraits de conférences, des cours gratuits ou des contenus sur www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Vous en avez l'habitude maintenant. J'invite une personne qui touche de près ou de loin au monde de la kiné. Et j'aime bien justement parfois m'écarter un peu des sentiers battus pour parler de problématiques qui ne touchent plus largement. Voir même au niveau personnel, nous allons peut-être le voir dans ce podcast. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Alice Barras qui va nous parler d'un thème qui, je suis sûr, va vous intéresser. Bonjour, madame Barras. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Avant que vous puissiez vous présenter de manière plus large, je vais juste rappeler un petit peu que moi, je suis Mathieu Loubert, je suis co-gérant de GMK. Et du coup, j'ai des liens d'intérêt. Et donc, on a un petit lien d'intérêt aujourd'hui avec mon invité, puisqu'elle propose une formation qui aura lieu au mois de juin, là, chez nous. Donc, ça nous fait un petit lien en rapport à ça. Ceci étant dit, est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être présenter votre parcours ? Et puis après, on évoquera peut-être ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers ces questions sur l'écoresponsabilité. Eh bien, bonjour et re-bonjour. Merci Mathieu pour votre invitation. Moi, je suis donc Alice Barras, je suis chirurgien dentiste de profession. Je l'ai exercé pendant 15 ans en cabinet dentaire. Et aujourd'hui, depuis 7 ans, je suis plus tournée vers la sensibilisation et la formation des professionnels de santé à l'intégration d'une démarche éco-responsable au sein des cabinets de santé. Donc, ça s'adresse particulièrement à tous les praticiens qui exercent en ville, en dehors des établissements de santé, finalement. Et donc, je me suis formée et aujourd'hui, je passe ce que j'ai pu découvrir sur l'écoresponsabilité et la santé environnement. Aujourd'hui, vous travaillez toujours en cabinet libéral ou vous vous occupez entièrement de la formation ? Oui, je ne travaille plus du tout en cabinet libéral. D'accord. Ça vous prend beaucoup de temps de faire ça ou c'est un choix ? Non, en fait, au même moment où j'ai eu ce déclic écologique, il y a 7 ans, j'ai eu un problème de santé, un problème de santé physique. On pourrait en parler avec l'équiné. Mais voilà, je ne peux plus exercer au fauteuil. D'accord. Ok. Et donc, ces questions d'éco-responsabilité, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de vous intéresser à cette thématique ? Alors, ça a été un déclic perso au départ, comme beaucoup d'entre nous, puisqu'il y en a qui sont déjà bercés par ça dès la naissance. Et tant mieux pour eux, parce que je pense que c'est vraiment positif. Mais moi, ça m'est venu assez tard, finalement. Et quand j'ai eu ce déclic écologique en me disant, mais que fais-je ? Où vais-je ? Pourquoi j'ai autant d'impact sur l'environnement ? En fait, j'ai eu un vrai stress et puis aussi de me rendre compte de l'état des écosystèmes et de notre maison aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu, par une démarche personnelle, j'ai essayé d'alléger mon poids environnemental, tout simplement, mon empreinte. Et puis, il y a eu plusieurs déclics qui se sont faits aussi au niveau professionnel. Donc, notamment, j'aurais souhaité mettre en place dans le cabinet où je travaillais à l'époque, une démarche éco-responsable, notamment sur les produits qu'on pouvait utiliser, la gestion des déchets, etc. Et en fait, je me suis vraiment heurtée à un mur, tout simplement. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à intégrer ça. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à leur donner envie. Et puis, aussi des questions de patients. Vous n'étiez pas seule, c'est ça, dans votre cabinet à l'époque ? Oui, c'est ça. Je travaillais avec d'autres praticiens et des assistantes dentaires. Et aussi, je ne sais plus ce que je disais, par rapport à des questions de patients aussi, qui me posaient des questions sur les produits que je pouvais utiliser, les matériaux que j'utilisais aussi pour les soigner. Et en fait, je n'avais pas de réponse, je n'avais pas de connaissance, tout simplement sur les risques qu'il y avait en lien avec ces produits. Et ça ne me satisfaisait pas du tout de dire… Enfin, déjà, je ne disais pas « je ne sais pas », parce que c'est compliqué de dire ça à mon patient. Aujourd'hui, je pense que j'oserais le dire, parce que je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissance. Et donc, il faut dire « oui, je ne sais pas ». Et il y a toujours une balance bénéfice-risque qu'il faut assumer. C'est tout l'intérêt de la prévention. Exactement, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, il y a eu ce déclic-là. Et donc, à ce moment-là, vous vous êtes dit que vous vouliez vous former dans le domaine. Oui, j'ai cherché une formation sur l'écologie, tout simplement. Et en fait, il n'y avait pas encore beaucoup de formation sur ce sujet-là. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire du développement durable, management du développement durable en santé. Donc, il s'adressait plus à des cadres de santé et à des personnes qui évoluaient en établissement de santé. Donc, j'ai dû faire un petit peu l'entonnoir pour réussir à avoir toutes les informations qui me semblaient utiles pour les mettre au contexte d'une structure de santé de ville. Puisque bien sûr, le management entre une structure de santé et un établissement de santé, ça n'a rien à voir. Et puis souvent, le praticien libéral, il est lui-même son manager. Donc, voilà, comment on pouvait réussir à intégrer ça ? Et en fait, durant cette formation-là, j'ai eu plusieurs enseignements sur la santé environnementale, ce qui est une discipline de santé publique que je ne connaissais pas du tout. Et je pense que je n'étais pas la seule en tant que professionnelle de santé à ne pas la connaître, puisque aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ce plaidoyer de formation à la santé environnementale. Et je me rends compte qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est cette opportunité, parce que la santé environnementale, en fait, c'est une discipline de santé publique qui va nous permettre d'envisager l'ensemble des déterminants de la santé et de considérer notre environnement comme un déterminant majeur de santé. Donc, c'est l'environnement psychosocial, l'environnement esthétique, l'environnement biologique, physico-chimique. Donc, en fait, on se rend compte qu'à part le patrimoine génétique, finalement, tout est environnement. Et donc, notre environnement, c'est notre santé. Donc, j'ai découvert ça et je suis un petit peu tombée de ma chaise parce que je me suis dit, disons, à 40 ans, je découvre ça, c'est formidable. Donc, ça, c'était le premier diplôme universitaire développement durable en santé. Et ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire de médecine environnementale, justement, pour aller creuser tous ces enjeux physico-chimiques, notamment les risques émergents aussi, liés à l'exposition aux produits chimiques, aux perturbateurs endocriniens, l'air intérieur, l'air extérieur, etc. Et j'ai complété ça par un diplôme universitaire de qualité en cabinet dentaire parce que je me rendais bien compte qu'on avait des contraintes professionnelles, mais que parfois, on était, enfin parfois, souvent, on était dans la surqualité. Donc, c'était, bien sûr, qu'en tant que professionnel de santé, on doit intégrer une démarche de qualité et de sécurité pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients, bien sûr. Néanmoins, on oubliait complètement l'environnement. Donc, comment, avec nos recommandations professionnelles, on pouvait intégrer aussi l'écologie, l'écoresponsabilité dans nos pratiques ? Donc, voilà, être cadré avec ces recos pour pouvoir faire un petit pas de côté et puis intégrer la santé, on va dire, la santé environnementale. De façon large. Voilà. Alors, il y a un petit thème que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, vous allez évoquer le terme de psychosocial. Nous, à l'équiné, en ce moment, on est vraiment dans un changement de paradigme aussi. Enfin, je dis en ce moment, ça fait presque une vingtaine d'années que ça a été évoqué pour les premières fois dans notre profession, mais il y a vraiment un focus très fort sur le psychosocial. Et alors, vous avez parlé d'esthétique. C'est ça, j'ai noté. Qu'est-ce que ça recoupe, c'est-à-dire le côté beauté des choses ? Qu'est-ce que vous voulez dire par esthétique ? Oui, c'est ça. Par exemple, si vous travaillez face à un mur tout gris pendant toute une journée, forcément, votre morale et votre santé, finalement, va être beaucoup moins bonne que si vous travaillez face à un espace vert. D'accord, bien sûr. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que je n'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que nous, pour ce qui est des effets dans nos soins, on parle toujours des effets propres des soins. Je ne sais pas si en soins mentaires, c'est pareil. Et puis, on a des effets contextuels. Et dans le contextuel, effectivement, on met l'ambiance du cabinet, la lumière, le son, le fait qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des moments où on peut s'isoler, etc. Moi, je ne connaissais pas non plus ce terme de santé environnementale, mais j'imagine que c'est un impact fort, effectivement, sur la progression de nos patients. Peut-être, est-ce que vous avez des liens d'intérêt éventuels à signaler avant qu'on démarre ? Non, alors, j'ai toujours du mal à définir ce que c'est un lien d'intérêt. Donc, je travaille avec beaucoup d'associations. Donc, j'ai mon activité libérale de formation et d'accompagnement, on va dire. Mais je travaille aussi bénévolement dans plusieurs associations. Je ne sais pas si vous voulez que je les cite. Ah, ben, si, tant qu'à faire, si ça permet de les faire connaître, en plus. Voilà, donc, notamment, il y a l'Alliance Santé Planétaire. D'accord. Il y a l'Association Santé Environnement France. Ok. Et puis, le Collectif Cause, donc, Collectif d'Action face à l'urgence en santé et environnement, également la Société francophone de santé et environnement et le Shift Project pour lequel je participe au rapport du plan de transformation de l'économie française en santé. D'accord. Je pense que vous allez être bien occupé avec ça. Et vous avez créé, du coup, une entreprise, une société ? Ou vous êtes en mode non-propre pour tout ce qui est ces activités ? J'ai créé une URL. En fait, une fois que je me suis formée, j'ai voulu vraiment tout de suite transmettre au maximum, partager, chercher. En fait, il y a aussi beaucoup de recherches dans ce que je fais. Et je n'ai pas trouvé de structure qui pouvait travailler avec moi. J'aurais bien aimé. J'aimerais encore, en fait, parce que travailler seule, ce n'est pas du tout ma motivation au départ. Mais je n'ai pas trouvé de structure. Donc, j'ai créé cette activité libérale. Ok, super. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, on va commencer peut-être par ébaucher un premier terme qui, moi, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup intéressé. Parce qu'évidemment, je suis comme n'importe qui. Ces thématiques, elles sont très actuelles. C'était la thématique d'écologie. Et la thématique de responsabilité qui est associée. Est-ce que vous pourriez déjà nous définir le terme éco-responsable, le sens et puis éventuellement les domaines que ce terme embrasse ? Oui, avec plaisir. Donc, dans le terme d'éco-responsabilité, on peut reprendre la racine grecque « oikos ». Donc, c'est la maison. Donc, ça va être notre responsabilité vis-à-vis de notre maison. Là, je suis très propriétaire de tout. Donc, notre façon d'habiter notre maison. Donc, notre maison personnelle. L'écologie personnelle, ça, c'est très important, bien sûr. Et puis aussi, notre maison à tous, la terre. Donc, c'est une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des individus, vis-à-vis de l'ensemble du vivant, que ce soit les animaux ou les végétaux. Responsabilité vis-à-vis des écosystèmes, comme on l'a dit, mais aussi des générations futures. C'est un thème qui est très important aussi, bien sûr. Donc, notre façon d'habiter la terre et cette responsabilité, selon moi, elle s'applique vraiment à toutes nos actions. Donc, pas uniquement professionnellement, bien sûr, mais c'est vraiment un cheminement qui nous suit du matin jusqu'au soir et puis de notre naissance, finalement, jusqu'à notre mort. Selon moi. Super. Moi, ça me va bien comme définition. Et cette éco-responsabilité, quels sont les leviers que nous, on pourrait mettre en place, peut-être déjà au niveau personnel, pour essayer d'être un peu plus éco-responsable, avant de parler d'éco-responsabilité au cabinet, qui est, je pense, vraiment votre domaine de spécialité. Alors, le levier de l'éco-responsabilité, en fait, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le levier, c'est la santé, tout simplement. En fait, on voit vraiment qu'il y a des co-bénéfices. Alors, on va dire que ça peut être une démarche assez égoïste, finalement, parce que c'est prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de moi et prendre soin des personnes qui m'entourent. Donc, une approche en co-bénéfice santé-environnement, c'est vraiment un levier intéressant. Quand je pense à, enfin, quand je dis ça, en fait, je pense aussi à tous les freins qu'on peut rencontrer et que quand on est une personne qui est engagée dans cette démarche éco-responsable et qu'on a envie de partager avec nos proches ou alors des membres de notre profession, eh bien, des fois, quand on parle juste d'écologie, on passe juste pour un bobo écolo à vélo et que c'est bon, arrête avec tes discours qui sont juste tournés vers moins de gaieté, malheureusement, on associe ça à ça. Et qu'en fait, le levier de la santé, ça peut être le levier qui semble plus évident ou plus rassembleur. Et de vraiment faire ce lien santé-environnement, et puis aussi, bien sûr, le lien social qui relie tout ça. Vous parliez de freins juste avant. Justement, quand vous, vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez heurté à un mur quand vous avez essayé de mettre ça en place dans votre cabinet, est-ce que, de façon plus générale, il y a des freins qui reviennent souvent de la part des professionnels de santé quand on veut mettre en place des choses sur les co-responsabilités ? Oui, le frein qui arrive souvent, c'est trop de contraintes. On a déjà beaucoup trop de contraintes. N'en rajoutez pas. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité au quotidien et une opportunité à long terme parce que l'éco-responsabilité, pour moi, ou en tout cas la démarche de protection et d'écologie, c'est une porte d'entrée à une démarche de santé durable où on va avoir les trois piliers du développement durable. Développement durable, ce n'est pas un terme que j'emploie parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est aux limites de ce développement durable. Néanmoins, on peut intégrer l'écologie pour arriver à une démarche de santé durable qui va s'appuyer sur ces trois piliers, écologie, économie, donc c'est pérennité de la structure. Bien sûr, quand on est professionnel libéral, on a envie que notre structure soit pérenne. Ce n'est pas un travail bénévole, sans être dans l'excès de rentabilité financière. Et puis, le troisième pôle qui va être santé et sociale. Donc, avantages pour la santé du praticien, par exemple en utilisant moins de produits chimiques grâce à cette démarche écologique. Avantages pour la santé publique, puisque moins de produits chimiques dans les eaux usées, par exemple, c'est bien sûr meilleur pour la population. Et puis, d'un point de vue social, c'est aussi être ancré dans ces valeurs de professionnels de santé. Donc, qualité de vie au travail. Je sais pourquoi je me lève, alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont en perte face à de motivation et d'ancrage dans leurs valeurs, dans nos valeurs, tout simplement. Et puis, c'est aussi la cohésion d'équipe. Si on travaille en interdisciplinaire ou en interpro, on va avoir un cheminement qui est justement gagnant-gagnant sur ces co-bénéfices. Et c'est aussi pérenniser, finalement, là, je vais assez loin tout de suite, comme ça, de bon matin, mais d'aller pérenniser le système de santé tel qu'on le connaît en France, qui est juste merveilleux, mais qui est aujourd'hui face à ses limites, puisqu'on voit l'explosion des maladies chroniques, les nouvelles maladies émergentes, des surconsommations de soins, parfois. Et donc, d'intégrer cette démarche écologique de sobriété, ce n'est pas un gros mot, la sobriété, finalement, c'est vraiment s'installer dans notre responsabilité et de bien gérer cette santé, tout simplement. Vous parlez justement de nouvelles charges pour le cabinet, mais dans ma tête, tu me dis, c'est peut-être aussi... Ça peut permettre aussi peut-être de simplifier des situations, parce que moi, je connais très peu le métier de chirurgien dentiste, si ce n'est d'y aller de temps en temps en tremblotant et puis en ayant quelques craintes de ce bruit de fraises qui tourne. Mais j'imagine que peut-être en limitant la quantité de produits, en limitant aussi peut-être être un petit peu moins interventionniste, tout ça, est-ce qu'on ne simplifie pas les choses en un certain sens ? On simplifie... Alors déjà, pour revenir au départ, je pense que c'est vraiment une question d'intention. C'est vraiment d'être dans la santé et pas dans le soin. Mais aujourd'hui, malheureusement, notre système de santé, c'est un système de soins. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une petite perte de valeur, de motivation. Et oui, encore une fois, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Effectivement, on va être vraiment dans cette... Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas faire pour le patient, donc d'être dans cette consommation de soins, mais de faire avec, puisque tout va être réfléchi. Donc sans se prendre la tête, bien sûr. Mais on va arriver avec une vision globale de notre pratique et pas faire le micro-soin sur la micro-dents ou pour le kiné, le micro-soin sur le micro-muscle. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est vraiment une vision globale qui commence dès avant de rentrer dans le cabinet, finalement. Oui, une approche... Je ne vois pas l'inconvénient, moi. Je ne vois pas l'inconvénient. Ça demande du temps, c'est sûr, mais ça a tellement de sens que c'est OK. Ça ne marche pas. De toute façon, j'imagine que si vous êtes dans le domaine, évidemment, vous ne voyez pas d'inconvénients et que vous êtes plutôt en accord avec vous-même là-dessus. Mais moi, je pense que c'est bien. Il faut aller plus vers là. Alors justement, on va peut-être aborder la seconde partie de l'entretien où je voulais parler de l'application dans le cabinet. Moi, en tant que kiné, effectivement, j'ai des contraintes. Donc, à ma petite échelle, je donne souvent cet exemple. Moi, je n'utilise plus de draps d'examen. J'utilise des draps réutilisables. Qui, au début, je me disais, ça va être pénible et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au final, si chaque personne a son bras, j'ai des pochettes stériles et puis je les nettoie, j'économise beaucoup d'argent. Donc, souvent, quand on parle d'argent, ça motive aussi un peu les gens. Et je me suis rendu compte également que ça me simplifiait justement la recherche et la commande de consommables. Et au final, sur le papier au départ, c'est un peu mon kiné parce que j'ai dû faire mon benchmark pour voir ce qu'il fallait que j'achète ou pas. Mais j'étais super content de faire ça. Et je me dis, enfin, je ne pense pas me tromper, mais disons que c'est un petit peu mieux quand même que je fasse comme ça pour la planète que pour le reste. Et donc, du coup, à la lumière de cette expérience personnelle qui, je ne sais pas si elle apporte grand-chose, mais j'avais envie de le dire, est-ce qu'il y a des... Enfin, j'imagine qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact environnemental des professionnels de santé. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, il y a eu des études, il n'y a pas assez d'études. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai quand j'entendais votre exemple qui est génial parce qu'effectivement, de se tourner vers du réutilisable, ça paraît beaucoup plus pérenne en termes de temps. Encore qu'il faut s'adapter au contexte, etc. Si on se met à tout stériliser, c'est compliqué. Mais justement, il ne faut pas être dans la surqualité. Mais est-ce qu'on a eu l'analyse du cycle de vie de faire ce choix de passer du réutilisable à l'usage unique ? Je ne pense pas. Je n'ai pas vu d'études, en tout cas, sur ce thème précis des draps d'examen. Et donc, l'analyse du cycle de vie nous permet de nous rendre compte que souvent, un bien à usage unique, qui est de moindre qualité, va avoir un moindre impact environnemental au moment de sa fabrication. Ce qui ne va pas être le cas de notre drap réutilisable, qui va être potentiellement en coton et qui va nécessiter plus d'eau, etc. Donc, c'est important de l'utiliser, une fois qu'on passe à ça, un très grand nombre de fois. Mais c'est ce que j'entends, ce que vous faites. Donc, voilà, ça s'est fait. Donc, par exemple, pour donner un exemple de la vie courante, une gourde en métal, il va falloir qu'on l'utilise au moins pendant 5 ans pour qu'elle soit rentable d'un point de vue écologique par rapport à une bouteille d'eau à usage unique. Un exemple qui n'est pas médical, mais encore une fois, ce serait bien qu'on ait un affichage environnemental sur tous nos équipements médicaux, sur les dispositifs médicaux, etc. Voilà, j'envoie la demande. Justement, c'est un peu contre-intuitif. Ce que vous dites, c'est relativement contre-intuitif parce que dans ma tête, je me disais, voilà, j'achète une gourde réutilisable et s'il faut 5 ans pour que ça passe, il faut au moins que je la garde 5 ans. Peut-être que, juste pour reprendre l'exemple des draps d'examen, alors moi, par exemple, mes patients, je vais les voir peut-être 8, 10 fois. Donc, souvent, je pense que je peux le réutiliser et surtout, après, moi, je les lave. Par contre, je ne stérilise pas, évidemment, mes draps d'examen, je les nettoie et je pars du principe que c'est suffisant pour des infections. Donc, je crois que mon impact, il est quand même plus modéré, mais je me dis que des professions comme dentiste, par contre, je ne vois pas comment vous pouvez faire avec ce système. Si, 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 on peut le faire, effectivement. Alors, il va y avoir cette dimension, effectivement, d'impact écologique sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, en moyenne, il est 30 fois plus important entre un poids physique d'un objet, même un crayon, par exemple, ça va être 30 fois plus lourd écologiquement, en fait. Donc, c'est très important, déjà, d'avoir grand soin de tout ce qu'on va acheter, que ce soit visagé ou pas. Et je ne sais plus votre question. Ma question, ma question, alors. Ah oui, c'est ça, au cabinet. Au cabinet, en fait, c'est pour ça que je suis un peu rétro-pédalée tout à l'heure, parce que quand on va avoir, par exemple, toutes les petites pipettes pour l'air, l'eau, etc., il faut derrière avoir vraiment une maintenance et un entretien bien cadré. Donc, il faut avoir du personnel pour pouvoir faire ça. Sinon, effectivement, on met en danger le patient. Donc, il faut faire attention à ça. Mais une fois qu'on a utilisé une pipette en métal au lieu d'une pipette en plastique et qu'on l'utilise un grand nombre de fois, voilà, c'est acté et c'est OK. Des plateaux d'examen à usage unique. En fait, aujourd'hui, on est très, très majoritairement avec ces plateaux d'examen à usage unique en plastique. Bien sûr, si on prend un plateau en métal qu'on pourra utiliser toute notre carrière, c'est forcément rentable, en fait. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. D'ici 15 jours, retrouvez la suite de l'entretien où il sera question d'éléments pratiques à appliquer au quotidien pour limiter votre impact écologique. À très vite et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada